Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette troisième édition de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive co-organisée, vous le savez, par l'association française des managers de la diversité, la FMD et le mouvement des entreprises de France. Alors pour celles et ceux que je n'ai pas encore salué ce matin, quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Annabelle Baudin et je suis très heureuse de voir l'auditorium du mouvement des entreprises de France se remplir peu à peu après une édition à huis clos l'année dernière. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se connecter et qui nous suivent en direct depuis le site lasserie.org Série, vous le savez, comme semaine entreprise responsable inclusive. Et puis vous le savez, pour prendre part à cette semaine 100% gratuite et ouverte à toutes celles et ceux qui oeuvrent pour un monde plus responsable et plus inclusif, un seul hashtag, le hashtag Série2029. Voilà, n'hésitez pas à abuser, à user et à abuser de ce hashtag jusqu'au 7 octobre. Alors cette année encore, vous le savez, la série évolue, grandit et se réinvente en étant présente sur tout le territoire français à travers des événements en présentiel, distanciel, hybride comme ce matin. Et tout cela est rendu possible grâce à la participation et à l'engagement, à la mobilisation de nos 115 partenaires que nous applaudissons et qui sont là aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. C'est aussi grâce à ces partenaires que la semaine de l'entreprise responsable et inclusive propose aujourd'hui un espace de rencontre pour notamment en apprendre davantage sur les enjeux RSE, diversité, inclusion, notamment pour aller au-delà des informations et des obligations légales, un espace pour s'informer sur les dispositifs et les outils existants, un espace pour rencontrer des acteurs engagés sur le terrain. C'est le moment ou jamais d'en profiter. Ils sont là aujourd'hui. Il y a un espace évidemment pour éclairer les organisations qui hésiteraient encore. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à toutes celles et ceux qui sont présentes avec nous ce matin que vous allez pouvoir retrouver nos partenaires aujourd'hui au Forum des associations dans les locaux du MEDEF, forum qui est ouvert à toutes et à tous jusqu'à 17h. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Thomas, co-présidente de l'AFMD, et Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Soyez les bienvenus. Je vous laisse vous installer. Alors, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Annabelle. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, pardon. Je vous laisse vous installer tranquillement. Alors, vous le savez, il s'agit cette année de la troisième édition de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Pouvez-vous revenir sur l'origine d'abord de cet événement et puis les spécificités de cette semaine ? Je vous laisse qui veut commencer. Avec grand plaisir. Il y a trois ans, en fait, on venait tout juste d'être élu avec Joanne Titran à la co-présidence de l'Association française des managers des diversités. Et on avait très envie de faire une semaine entière avec Maya, avec toute l'équipe, sur tous les sujets diversité, inclusion, équité. Et puis, il s'avère qu'au même moment, le mouvement des entreprises de France aussi avait des actions. Et on s'est dit, plutôt que de faire des actions séparément, faisons des actions ensemble, travaillons ensemble, faisons une plus grosse semaine, unissons nos forces. Et donc, ça fait un plaisir immense, trois ans après, de voir cet amphi qui se remplit au fur et à mesure, qui est presque plein maintenant, alors qu'effectivement, Annabelle le disait l'an dernier, tout était à distance. Donc, ça fait un immense plaisir de voir la progression et de vous avoir toutes et tous à nos côtés pour cette semaine. Cette semaine aussi, c'est un beau constat, trois ans après, c'est de voir, on le disait, plus de 110 partenaires des actions partout en France qui vont vraiment accompagner, on est sûr, aider et les entreprises et les acteurs sur tous les sujets, permettre aussi à des salariés en entreprise de mettre en place un certain nombre d'événements. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très important. C'est vraiment important d'informer, de partager, d'outiller pour qu'on puisse tous et toutes mettre de la diversité et de l'inclusion au sein de nos organisations. Merci, Anne-Laure Thomas. Patrick Martin ? Je voudrais vous dire que pour le MEDEF, c'est un événement extrêmement important. Ceux qui sont en distanciel, comme on dit dorénavant, ne le voient pas, mais dans cet amphithéâtre, nous avons fait inscrire ce qui est la raison d'être maintenant du MEDEF, Agir ensemble pour une croissance responsable. Je ne vais pas développer, mais j'insiste sur le ensemble, j'insiste sur le responsable. Mon deuxième message, c'est de dire qu'on traverse les entreprises, traversent actuellement une période extrêmement difficile, singulièrement autour du choc énergétique. Les dernières annonces, singulièrement des Allemands, viennent encore compliquer la donne. Et qu'avec Geoffroy, avec Dominique Carla, qui s'exprimera plus longuement tout à l'heure avec tout son cœur et toute sa maîtrise des sujets, nous sommes extrêmement soucieux que cette actualité économique brutale, pas plus d'ailleurs que les réformes qui se profilent sur l'assurance chômage, sur les retraites, ne viennent effacer ce qui est beaucoup plus qu'une sensibilité, c'est-à-dire une conviction profonde que ces sujets de responsabilité, d'inclusion sont absolument fondateurs pour nos entreprises. On va fêter dans quelques jours seulement le cinquantième, je crois, anniversaire du discours d'Antoine Riboud. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais Antoine Riboud à Marseille en 1972 avait prononcé un discours qui avait pu étonner de la part d'un patron et qui, de toute façon, avait étonné dans les rangs patronaux parce qu'à l'époque, ce qu'avait dit Antoine Riboud, c'est-à-dire la double vocation économique et sociale de l'entreprise, et bien ça n'était pas nécessairement inscrit dans la tête de tous les chefs d'entreprise. Moi, je crois pouvoir affirmer, on en aura la démonstration cette semaine, mais il faut que ça se vérifie au quotidien, que les 190 000 chefs d'entreprise adhérents du MEDEF, pour le compte de leurs 9,5 millions de salariés, sont dorénavant absolument convaincus que ces enjeux d'inclusion, de diversité, de responsabilité sont incontournables pour les pessimistes, mais ils deviennent chaque jour un peu plus minoritaires, sont exaltants et porteurs pour les plus optimistes. Je finis simplement en vous disant que, comme Dominique, comme Geoffroy, je suis moi-même entrepreneur, et que dans mon entreprise, c'est quasiment obsessionnel que d'avancer sur ces sujets-là parce que c'est une mobilisation très constructive, je dirais, de toutes nos équipes. C'est un facteur d'attractivité, de fidélisation. Et puis c'est une demande très forte des jeunes qui, à ce jour, on fera état, Dominique fera état tout à l'heure, des résultats du dernier baromètre qu'on a établi. Singulièrement, les jeunes comptent sur l'entreprise, comptent massivement sur l'entreprise pour répondre à ces enjeux absolument fondamentaux et qu'ils seront chaque jour un peu plus. Merci. Merci Patrick Martin. Alors évidemment, quand on parle RSO, on focalise souvent sur les sujets de transition énergétique, d'écologie, mais vous venez de le dire, le développement durable, ce n'est pas que cela. Alors question, comment faites-vous au MEDEF, Patrick Martin, pour sensibiliser concrètement et plus largement aux questions, justement, de diversité, d'inclusion, tous les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui ensemble ? Alors pour sensibiliser ceux de nos adhérents qui ne le sont pas déjà, et je le redis, tant mieux, tant mieux. Il y a une marée montante de prise en compte de ces sujets par nos adhérents, quelle que soit la taille de leur entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la localisation de ces entreprises, avec, il faut le reconnaître, un rôle moteur des grandes entreprises. Un de nos enjeux d'ailleurs, c'est de bien faire rentrer dans la tête de tous nos adhérents que ce n'est pas le sujet que des seules grandes entreprises. Donc il faut tirer parti des exemples que beaucoup de grandes entreprises donnent, mais également démystifier cette espèce de segmentation qui pourrait exister entre les grandes, les moyennes et les petites entreprises, singulièrement en la matière. Donc nous, on s'emploie à Dominique, au premier chef, avec toute l'efficacité qu'on lui connaît, on s'emploie à propager les bons messages, mais au-delà de la sensibilisation, ce qui nous apporte, c'est de doter nos adhérents des outils, des approches, des méthodes, des contacts aussi, parce qu'il y a un effet réseau, comme dans beaucoup de matières, qui leur permettent et qui leur permettront d'être concrets finalement dans la démarche, de sorte qu'au-delà des déclarations d'intention, de bonne foi, mais qu'au-delà de ces déclarations d'intention, il y a une véritable appréhension du sujet et que ça se traduise au quotidien dans les entreprises sur les différents compartiments de la responsabilité et de la diversité. On a de belles réussites et on est en train d'infuser dans tous nos territoires, 119 structures territoriales. On est en train d'infuser auprès des fédérations, celles qui ne sont pas déjà très présentes sur ces sujets-là, à la fois ces valeurs et ces outils. Merci Patrick Martin. Alors vous venez de le préciser, tous ces sujets prennent de plus en plus d'ampleur dans le débat public. Anne-Laure Thomas, quelles sont les grandes tendances que vous identifiez ces dernières années au sein de l'AFMD et surtout la manière dont cela se traduit, ce déclinant d'entreprise ? Alors effectivement, on assiste à vraiment, vraiment à une montée en puissance des sujets. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. À l'AFMD, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ces sujets. C'est 160 entreprises, organisations qui travaillent ensemble sur la diversité, sur l'équité, sur l'inclusion et on voit à quel point aujourd'hui il y a une accélération des sujets. Il y a une vraie accélération. Juste un exemple, par exemple, sur un sujet qui s'appelle Stop au sexisme en entreprise, on sait que le sexisme, c'est vraiment la base et c'est essentiel sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a une initiative qu'on a montée et j'en profite pour saluer Brigitte Grézy qui est dans la salle, Morgane et Anne-Sophie avec qui depuis le début je suis partie dans cette aventure. Au début, on a travaillé à trois, on était 30 entreprises. Et là, on a fait le point parce que l'AFMD porte Stop au sexisme. J'ai fait le point avec Maya Ajège il y a quelques jours. En janvier prochain, on a 50 nouvelles entreprises, organisations et écoles de l'enseignement supérieur qui viendront nous retrouver et on sera plus de 200. Jamais on n'aurait imaginé ça il y a quatre ans. Vraiment, on s'était dit on va partager quelques pratiques. On ne pensait pas du tout qu'on serait aussi nombreux, aussi nombreuses. Et c'est essentiel parce qu'on voit cette accélération des sujets. Donc j'ai envie de dire qu'il y a tous les sujets classiques qu'il faut vraiment maintenir, sur lesquels on travaille et qui vraiment demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et qui sont essentiels. Et puis effectivement, il y a des nouveaux sujets et des nouvelles attentes. Je pense par exemple à tout ce qui va concerner la mesure. On voit que ça s'est accéléré et c'est essentiel. On voit ces dernières années un nombre grandissant d'index, d'outils de mesure, de baromètre. C'est essentiel. C'est essentiel de mesurer. C'est essentiel de mesurer pour faire un état des lieux et c'est essentiel de mesurer pour progresser. C'est aussi important, on voit cette émergence dans les entreprises. Et c'est important, pas que les grandes entreprises, les petites entreprises aussi, les entreprises de taille moyenne, on doit tous s'accompagner et on doit tous se partager les outils et les pratiques, bien sûr adaptés à chaque organisation. Et puis, on le sait, il y a une vraie attente des collaborateurs et des collaboratrices de voir leur société, leur entreprise engagée sur ces sujets. Je crois qu'aujourd'hui, ces sujets de diversité, ces sujets d'inclusion, ils sont incontournables. On ne peut plus laisser de côté. Et j'ai juste envie de dire, tant mieux. Très bien. Merci, Anne-Laure Thomas. Je crois, pour conclure, que vous aviez un petit mot à faire passer. Mais peut-être, Patrick, vous voulez réagir ? Non ? Je voulais juste passer un petit mot, mais pas en mon nom, au nom de toute l'équipe. On voulait dire merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées. C'est plus de 7000 personnes qui sont inscrites cette semaine. Sur cette journée d'ouverture, on a plus de 650 personnes inscrites pour suivre la série, pour suivre cette semaine des entreprises responsables et inclusives. Donc, on voit à quel point cette mobilisation est importante. Cette mobilisation, elle est impossible sans toutes les équipes du mouvement des entreprises de France et sans les équipes de l'AFMD. Donc, je voulais vraiment, dans ce moment d'ouverture, les remercier pour leur mobilisation et pour tout le travail qu'elles ont toutes fourni pour qu'on puisse tous se retrouver tout au long de la semaine et nous donner des sujets et des thématiques aussi diverses partout en France. Le message est passé. Nous les remercions. Merci à vous, Anne-Laure-Thomas. Merci, Patrick Martin. Et puis, nous allons pouvoir continuer. C'est temps d'échanges. Merci. 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 Merci.